Salut ! Salut salut ! Et bienvenue chez Mr & Mrs Grimm dans Taboucine. On est mercredi et aujourd'hui c'est un jour spécial pour Moussa. Pas pour moi jamais, pas trop. Je le dis comme ça timidement parce que je sais qu'il y a tellement des fans qui sont tellement... Non, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi c'est Star Wars Le Dernier Jedi ou The Last Jedi en vieux. Voilà, donc là on va à bulle. C'est à bulle pour Star Wars Le Dernier Jedi, épisode 8, mais qui peut être l'épisode 9. Parce que depuis qu'ils ont fait Rogue One, parce qu'il y a deux trilogies jusque là, ils ont fait l'épisode 7 il y a deux ans, ils ont fait Rogue One l'année passée. Mais comme Rogue One il se met entre les deux trilogies, donc chronologiquement c'est l'épisode 9 qu'on va voir aujourd'hui. Val-y, Val-y. Sinon moi j'ai un attachement spécial avec Star Wars parce que bon je l'ai vu dans les années 80, mais je vivais en Algérie. Donc pour moi je l'ai vu l'année de sa sortie en Algérie. C'est mon grand frère qui m'a emmené voir le film, je devais avoir dans les 8-9 ans. Il me fait tu vas voir un film de science-fiction comme t'en verras jamais. Et il m'a emmené voir Star Wars. C'est comme ça que j'ai découvert un peu le truc. Et merci grand frère parce que depuis j'ai été voir l'Empire Contre Attaque, le retour du Jedi, la prélogie qui est sortie dans les années 90. J'ai toute la collection DVD. Sauf les épisodes à part l'univers étendu, je ne suis pas très au courant de ce qui se passe. À part la série Star Wars Clone Wars, sinon je ne connais pas trop. Donc le film d'aujourd'hui est réalisé par Rian Johnson avec les acteurs habituels, Luke Skywalker, Mark Hamill. Il n'y a plus d'Harrison Ford parce que le personnage est mort dans l'épisode 8. Il y a Fischer. Elle s'appelle comment ? Diane Fischer, celle qui joue la princesse Léa. L'anecdote, c'est que la princesse Léa, l'actrice est morte d'une crise cardiaque avant qu'ils aient fini le film. Du coup, je pense qu'ils vont la tuer dans la série. Je pense parce que le réalisateur, comme pour Rogue One où elle a été faite en image de synthèse parce qu'elle était jeune dans Rogue One il y a 30 ans, comme l'actrice et les vieilles aujourd'hui, donc ils l'ont rajeunie par informatique. Ça n'a pas plu aux gens. Ils ont dit qu'on n'utilisera pas d'image de synthèse pour la remplacer, pour finir son... Donc ils ont changé le scénario. Et d'après la bande annonce, ils ont bien exploité une scène où elle apparaît pour faire... Moi, dans la bande annonce, j'ai vu un montage. Je me suis dit si c'est comme ça, ça va être... ça rajoute un petit truc à l'histoire de Kay Lorraine et tout. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire ? Là, je profite. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Star Wars ? Il y a toujours les mêmes acteurs qui reviennent. Bioga et l'actrice, je ne sais plus. Oui, alors là aussi une autre anecdote. Mais il y a tellement de choses à raconter sur Star Wars. Oui, que je ne sais plus. C'est Disney qui a racheté la licence. Il faut savoir le cas à l'époque, quand il a écrit son histoire Star Wars, il l'a écrit en trois parties. Donc il a fait la trilogie originale qui racontait la première partie. Il a fait la trilogie, la prélogie qui se passait avant. Normalement, il y avait une autre trilogie qui devait ressortir. Donc lui-même, il avait écrit sur neuf épisodes Star Wars. Mais quand Disney a racheté les droits, ils ne veulent pas suivre le scénario à Lucas, ils réécrivent une nouvelle trilogie. C'est pour ça que l'épisode 7 et 8 est peut-être neuf. De toute façon, Disney a racheté Star Wars pour recréer un univers. Ils ne suivent pas le scénario de Lucas. Mais ça reste à 6 heures. Je vais à 6 heures aujourd'hui parce que je vais voir Star Wars avant. Après, je vais bosser. Parce qu'il y a Camille qui est là-bas. Ben oui, elle va à pied. Moi, je vais à 6 heures. Je vais après Star Wars. Il y a des priorités dans la vie. Bon, qu'est-ce que je disais ? Tu vas couper le truc. Non, ça, tu l'enlèves. Oui, mais qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. L'essentiel, moi, j'ai bien aimé l'épisode 7, même s'il était très similaire à l'épisode 4. Mais de toute façon, c'est la patte de Star Wars. C'est les épisodes, les trilogies. On les fait miroir. Sauf que là, Disney est parti sur une fille comme personnage principal. Le héros. Alors que dans les épisodes à Lucas, ça a toujours été un garçon. Aussi, Disney qui veut se racheter vis-à-vis du public. Parce que les Disney, c'est toujours la princesse. Merci. C'est toujours une princesse en difficulté qu'il faut un super prince charmant pour venir la sauver. Et voilà. Je ne savais plus ce que j'allais dire. Tu m'as coupé avec cette histoire de boulot. Bon. A tout à l'heure. A tout de suite. Re-salut. Re-salut. On vient de sortir du cinéma. On a vu Star Wars, le dernier Jedi. Les derniers Jedi. C'est au pluriel. Je viens de voir le générique. Les derniers Jedi. Ouais. Pourtant, c'est le dernier Jedi normalement. Non, les. Il n'y en a pas qu'un. Ouais, mais en fin de compte, il n'en reste qu'un seul. Ouais. Non. Spoiler. Non, il n'en reste pas qu'un seul. Alors. Alors. Moi, je suis assez surprise parce que j'ai adoré. Ouais. J'ai vraiment adoré. C'est pour ça que... C'est pour ça que toi, tu n'as pas aimé du tout. Je suis dégoûté. Non, je suis déçu. Attends, attends. Je suis déçu. Par rapport à ce que je m'attendais, déjà un, il s'éloigne beaucoup de l'univers Star Wars. Juste en gardant le truc Jedi et compagnie. Avant que je l'oublie. Il y a un détail. Je suis sûr. Celui-là, il va faire beaucoup râler sur internet. T'as vu quand Ray, il rejoint Luke. Il lui montre quelque chose. Il lui fait... Parce que déjà, la prélogie, elle a déçu beaucoup de monde. Quand Quaid Gon Jin a parlé des midi-chloriens. Qui expliquait le truc de la Force. La Force a toujours été, dans la trilogie originale, un truc mythique. On sait qu'il a une consonance religieuse. Comme quoi il y a une Force qui gère tout, qui connecte tout, machin. Et là, dans celui-là, ils ont osé faire dire à Luke, il lui montre des livres qui expliquent tout le culte des Jedi et leur religion. Je suis sûr que cette phrase-là va... On ne parle jamais de religion dans, normalement, Star Wars. On sait qu'il y a ce côté religieux. Mais il y a... Je suis sûr que ça... Après, le film... Quoi qu'ils ont beaucoup essayé de reprendre quelques personnages, on ne va pas dire lesquels, de la trilogie originale. Ils ont même utilisé des images vidéo qui datent de la trilogie originale. Par exemple... Ça, je te le dirai. On dort. On ne va pas spoiler. La scène où Luke, il parle avec R2D2 dans sa couchette. Ah, voilà. Là, les images qu'on voit, je ne vais pas dire lesquelles. Il y a une seule. Ils ne sont même pas dans les bonus. Non, il y a d'autres. Il y a d'autres. Quand il va pour brûler l'arbre ou je ne sais pas quoi. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est pris. Il y a un truc. Il est pris de la trilogie originale. Mais... Alors, on va dire depuis qu'on fait cette vidéo, ces vidéos sur YouTube, il y a pas mal de films où j'ai dit qu'ils durent trop long pour ce qu'ils racontent. Star Wars, il dure 2h30 et il ne raconte rien. Le film est d'un vide sidéral. Les scènes d'action, elles sont magnifiques. Les effets spéciaux, ils sont magnifiques. Scénaristiquement, ils ne nous racontent rien. Il y a la base rebelle qui se fait attaquer. Les rebelles fuient. Ils sont poursuivis. Il y a Ray qui va voir Luc. Par exemple, la scène qui m'a énervé, elle va voir Luc. Voilà. Je crois qu'ils nous ont traîné une scène qui dure, je ne sais pas, pendant 2 ou 3 minutes où il le suit dans ses journées quand il va chercher le lait. Les bestioles, ils ont fait pas mal de créatures quand il va à la pêche. Ça traîne, ça traîne, ça traîne. Pour qu'à un moment, c'est Luc qui vient la voir et lui fait, pourquoi t'es venue ? La gonzesse, elle sait qu'elle a une affinité avec la force. Elle traverse toute la galaxie pour voir Luc Scale Walker. Elle arrive face à lui et lui dit même pas pourquoi elle est venue. Il a fallu qu'il nous fasse chier pendant… je crois qu'il a duré 3 ou 4 minutes. Pourquoi t'es venue ? Oui, je sens quelque chose au moi. Je crois que toi tu veux… Mais c'est comme si là, je vais me taper un voyage jusqu'à l'Himalaya pour voir le Dalai Lama et je vais l'emmerder pendant une semaine. Non, si je vais le voir, c'est pour qu'il me donne des réponses. T'arrives, tu poses tes questions. Ça aussi, c'est le genre de truc qui m'énerve dans certains films. C'est comme dans un film d'horreur. Tu sens quelque chose qui ne va pas, tu éteins toutes les lumières. Non, ça m'énerve. Le film, il raconte rien. Il dure 2h30. Je me suis fait chier. En plus, quoique c'est bien réalisé, mais il y a une chier de faux raccords. Et quand en général je vois des faux raccords dans un film, c'est que je me suis fait emmerder comme jamais. Tu sais ce que c'est qu'un faux raccord ? Oui, oui, je sais. J'ai pas remarqué moi. Ah, moi j'en ai vu. La première scène, c'est... Bon, déjà rien qu'au début. L'attaque dans l'espace là. Où ils nous montrent pas mal de gens qui vont mourir. Mais en essayant de les faire au ralenti pour qu'ils soient dramatiques machin. Des gens qu'on a jamais vu dans la saga Star Wars. La première attaque. Le début, la première bataille dans l'espace. Où ils ont envoyé les bombardiers comme par hasard. Ils explosent tous. Et en fin de compte, il suffisait d'un pour faire tout sauter. Quand t'es laissé de récupérer sa télécommande ? Oui. Tu vois la scène ? Oui, non, je vois la scène. La façon dont la télécommande tombe et comme elle la récupère, ça colle pas. Parce qu'elle était du côté... La bonne femme, elle était du côté... Par rapport à l'écran, du côté gauche, droit. La télécommande tombe du côté gauche. Elle arrive à la choper alors qu'il lui aurait fallu tout un truc pour... Ça colle pas. Finn, quand il croise la chinoise dans le hangar, il pose son sac par terre. Et quand elle lui parle, on voit que le sac était posé sur le siège du machin. Ah oui, ça c'est... Non, tu vas travailler. Quand... La scène finale de Star Wars 7, Ray quand elle arrive sur l'île pour voir Luc, ils sont séparés d'une certaine distance et lui tend le sabre. C'est la scène finale de l'épisode. Et là, elle avance presque net à nez et lui tend le sabre. Là, ils ont réduit la distance. Après, il y a pas mal de trucs quand elle se réveille le matin. Des faux raccords. En général, quand je vois les faux raccords, c'est que je me suis fait chier dans le film. C'est... Mais sinon, le film, comme il raconte rien, à part que visuellement, il est bon. La 3D, j'ai rien trouvé d'exceptionnel. Pour un film en 3D. Ouais. Euh... Et... Soi-disant, Disney, qui a dit en relançant la saga Star Wars, il prendrait rien à pas en compte l'univers étendu. Il y a pas mal de choses de la force qu'ils ont utilisées dans ce film qui viennent de l'univers étendu de Disney. Euh... de Star Wars, de George Lucas. Tout ce que Disney ne voulait pas. Et pourtant, ils les ont utilisés dans l'épisode 7. Euh... Quoi que l'épisode 7... J'étais déçu. Je me suis dit que Didier Abrams, il aurait pu faire mieux que ça. Là, je suis encore déçu de celui-là parce que... À part le thème de Dark Vador qui est revenu deux fois. Le thème musical de Dark Vador dans le film. Oh, c'est vrai. J'ai aimé. La scène avec R2D2. Luke Skywalker. D'ailleurs, même, il lui fait euh... C'est... C'est pas cool de me faire ça. J'ai bien aimé. Euh... Non, sinon... Non, j'ai été déçu. Non, j'ai vu. J'ai été déçu. C'est... L'humour euh... J'ai pas aimé du tout. Il y a deux, trois gags qui m'ont fait rire. Euh... Parce qu'il faisait des références aux anciens Star Wars. Mais sinon, moi, l'humour de ce film, c'est comme dans Thor. J'ai... C'est des blagues qui tombent mal, qui n'ont aucun sens. Après, les personnages... Moi, j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait des blagues. Euh... Ouais, déjà le... Oui, mais toi, t'accroches pas à Star Wars. Il y a Finn, on sait même pas par rapport à la fin. On le... On reprend une histoire. Euh... Je sais pas d'où ça vient. Scénaristiquement, le film, il raconte rien. Il nous donne même pas la réponse sur les origines du méchant, comme est-ce qu'il s'appelle Snoke. On sait toujours pas d'où il vient, ni qui c'est, ni d'où machin. Voilà, ça c'est vrai. Euh... Ils ont essayé de nous faire une révélation sur les origines de... de Rey. C'est vrai, on s'est demandé qui était ce que tu m'avais dit. Parce que je sais pas. Euh... Il y a des théories, mais je sais pas qui c'est. Ils ont essayé de nous faire une scène à l'épisode 5, quand Vador, il dit à Luc, Luc, je suis ton père, sur les origines de Rey, parce qu'on sait pas d'où elle vient. Ça tombe à l'eau, et c'est nul. Et... Je vais pas spoiler, mais là, le truc qu'il nous donne, il... C'est de la merde. Les chevaliers de reine, on sait toujours pas. Et la bande-annonce, le seul truc de bien dans ce Star Wars, c'est la bande-annonce. Parce que tout ce que vous avez vu dans la bande-annonce est un chef-d'oeuvre de montage. Ah ouais ? Ah oui, le mec qui a fait le montage de la bande-annonce Star Wars est un génie. Parce que... Tout ce que vous avez cru comprendre dans la bande-annonce, le film, c'est un peu comme... Non, la Justice League, ils ont supprimé. Parce que les bandes-annonces de Justice League, dans le film, il y a des scènes qu'on voit pas. Mais en fin de compte, ils les ont coupées... Ouais, ouais. On les trouve dans le monde. À cause de ce qui s'est passé. Mais Star Wars, c'est un génie, celui qui a fait la bande-annonce. C'est le seul truc de beau de... Le seul coup où je me suis pris, c'est ça. Je me basais sur ce que j'avais cru comprendre dans la bande-annonce. Voilà, c'est pour ça. Non, mais le film, il raconte rien. Écoute, moi, je peux pas te dire parce que... Il est beau. Oui, parce que toi, t'accroches pas à Star Wars. Tu regardes pas. Déjà quand je suis partie, je me suis dit que je vais me faire chier cet après-midi. Puis après, j'ai bien aimé les combats. J'ai bien aimé... Tu vois, genre, ça m'a pas endormi. Les scènes d'action, elles sont bien, exactement. Donc, côté histoire et tout ça, moi, je... Je dirais ce film, s'il est aussi creux, parce que justement, Disney, il a fait des nouveautés avec la force qu'on a jamais vu dans les films d'avant. Mais je pense que Disney, c'est pour dire, maintenant, oubliez la trilogie originale, oubliez tout ce que George Lucas... Disney veut partir sur un nouveau truc sur Star Wars. Sans spoiler, quand vous verrez la fin du film, vous comprenez que Disney le dit, maintenant, oubliez... Bon, on sait que Carrie Fisher... Je crois que je me suis gouré tout à l'heure dans son prénom. Elle s'appelle Carrie Fisher. Elle est décédée. L'actrice est morte pour de vrai. T'es à son âme. Elle reviendra plus. La princesse Léa. La princesse Léa. Du coup, ils ont pas dû... Ils ont pas... Finalement, ils sont pas... Non, ils ont film... Enfin... Qui reste acceptable. Ils ont pas voulu utiliser des effets spéciaux, donc... Non, mais... C'était elle, hein. Oui. Et... Ils ont gardé tout ce qu'ils ont filmé avec elle. Voilà. Mais la fin du film... Ils ont pas vu la fin du film... Non. Quoi que ce soit. Ah, il faut pas le dire. Spoiler. Désolé. Non, là, tu dis... Je sais pas le faire, mais c'est pas grave. Donc, Disney veut effacer tout ce qu'on sait de George Lucas et repartir sur un nouveau truc. Parce que, d'après ce que j'ai lu sur internet, il y a une nouvelle trilogie Star Wars qui va démarrer. Et je pense que ce film, il est fait pour dire... On repart sur un... Oui. Encore. Déjà, il y a un solo qui va ressortir l'année prochaine. Non, après, il y a pas mal de choses que j'ai pas aimées. Le film est vide. Donc, j'espère qu'il y a un seul cinéma près de chez vous. Moi, pour ma part, si vous êtes fans comme moi... N'allez pas voir Star Wars. Vous serez déçus. Vous serez dégoûtés. Sinon, si vous êtes comme elle et que vous n'aimez pas Star Wars et que vous connaissez rien à l'univers Star Wars... Vous allez aimer. Vous allez adorer. Voilà. Sinon... On vous dit... Bon, comme là, je bosse jusqu'à samedi, donc... Le prochain film, c'est le crime de Lorient Express. Ah oui. Il sort ce soir, mais on pourra pas le voir parce que là, il faut que j'aille bosser. Et il y a... À la rencontre de Ferdinand, le film en animation dont je t'ai parlé. Ah ouais. Voilà. Sinon, sur ce... À la prochaine. On vous dit bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao ! – Sous-titrage FR 2021